Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour un nouveau segment les incontournables ce coup-ci je vais parler d'un jeu vidéo je pense la première fois que je fais je parle d'un jeu vidéo pour les incontournables et ça va être starcraft 2 et le 2 pas la saga starcraft et je vais aller vraiment de long en large je vais essayer quand même d'avoir un ordre à tout cela mais je ne garantis rien donc mon histoire avec starcraft au sens large j'ai connu starcraft à sa sortie j'avais pas tant joué à la campagne ce qui m'avait vraiment plus beauté c'était l'esprit multi joueurs et aussi la possibilité d'avoir des espèces de mode de jeu fait par les fans c'était vraiment hyper bien j'ai vraiment passé beaucoup de temps là dessus et quand starcraft 2 wings of liberty est sorti ben je m'y suis essayé et après coup quand ils ont ressorti starcraft remaster je me suis laissé tenter pour refaire l'histoire et je regrette de l'avoir fait après avoir goûté à starcraft 2 on ne retourne pas en arrière starcraft 1 c'est des mécaniques dépensées une histoire qui dans le premier et somme toute bien correcte broad war c'est dégueulasse j'ai détesté cette histoire là carrigan n'est pas vraiment mis en valeur parce que tout le monde est trop attardé pour l'empêcher de parvenir à ses fins et voilà c'est pas plaisant à y jouer donc starcraft 2 pour moi vraiment su démontrer qu'il était vraiment une excellente suite qui a réussi à faire bien mieux que son prédécesseur et allons-y maintenant dans le détail je vais aussi un petit peu parler de mon vécu si starcraft 2 pour moi c'est un incontournable d'une part c'est que c'est un gameplay qui a juste superbe maman vieillis je crois que le jeu a eu ses 15 ans tout récemment le gameplay jeu super fonctionnel on peut sélectionner faire ses groupements d'unités leur donner des raccourcis ainsi un paquet d'healors je les fais reculer telle unité avance telle unité recule c'est vraiment très bien on peut aussi avoir une touche littéralement toute notre armée va aller à l'attaque donc vraiment on peut faire ce qu'on veut faire on peut être d'une efficacité incroyable une progression vraiment immense au début on peine et de misère on peut faire peut-être deux actions simultanément à la fin on peut vraiment très bien mieux gérer son armée on développe ses capacités macro c'est là dessus il ya rien à redire c'est excellent au niveau du gameplay niveau graphisme aussi faire le pas du starcraft 1 à starcraft 2 c'est juste se rendre compte à quel point ce jeu là est beau vraiment super bien fait l'animation quand nos unités meurs c'est super impressionnant avoir 200 unités et voir toute la pagoie que ça peut créer c'est vraiment sublime ou s'il faut le dire les cinématiques présentes dans ce jeu là encore une fois font la démonstration que qu'est ce qui attend blizzard pour nous sortir simplement des longs métrages recent evil le fait faites le vous avez sorti un film world of warcraft mais il fallait pas le faire comme ça avec semi-cgi puis des vrais humains il fallait juste y aller avec juste la cinématique de a à z c'est votre force et ce jeu là le démontre à quel point c'est super enlevant à quel point dès qu'il sortait la grosse cinématique pour chacune des trois montures du jeu à quel point ça basait vraiment je veux dire legacy of the void la cinématique où les deux templars fusionnent et qu'on entre en le power overwhelming qui faisait écho à starcraft 1 c'était juste incroyable donc vraiment vos graphismes cinématiques c'est c'est vraiment incroyable allons-y aussi maintenant avec l'histoire parce que c'est sûr qu'on pourrait un peu critiquer le fait que le starcraft 2 si on veut c'est trois jeux même trois jeux ennemis parce qu'il avait après coup un contenu additionnel téléchargeable qui sorti à la fin donc forcément oui beaucoup de contenu mais il a fallu peut-être payé très cher pour le faire à moins que vous l'avez attendu mais je je vais filer ça surtout que présentement on peut probablement se procurer le tout pour pas très cher l'histoire dans starcraft 2 au début et bien mais au fur et à mesure je trouve de moins intéressante dans la mesure où ce qui me bottait beaucoup plus dans starcraft 1 c'est la simple idée que c'est des conflits interraciales voilà un peu comme la manière que l'être humain pouvait faire des guerres de pays en pays c'était très terre à terre mais ça donne un petit causé réel à l'oeuvre et c'était bien dans starcraft 2 on s'aligne plus vers le fait qu'il ya émon qui est un peu une menace d'un tout autre niveau qui est vraiment juste méchant pour être méchant et qu'ainsi les autres races doivent s'allier pour le vaincre c'est un peu plus bête c'est un peu plus convenu surtout qu'au final émon va être vaincu sans que ça a été si difficile que ça je veux dire il n'y a pas eu de nombreux sacrifices pour y arriver donc histoire ça pourrait être mieux mais j'y reviendrai je pense que je vais parler d'épisode dans l'épisode je pense que ça en vaut la peine et on veut justement y espérer d'y aller dans l'histoire mais aussi contenu surtout contenu parce que c'est vraiment au niveau du contenu que ce jeu est vraiment très riche j'ai dû le faire cinq six fois mais encore j'ai pas tout fait ce que le jeu me permet de faire allons-y avec wings of liberty qui est la première le premier opus sorti et le vraiment plus ambitieux ça se ressent à travers sa campagne où on a vraiment différentes zones qu'on peut explorer on peut parler aux personnages fur et à mesure que l'histoire progresse pour en apprendre davantage ou sur eux ou sur nous mêmes ou sur l'univers en lui-même mais aussi parce que dans le jeu on a la notion de choix ça arrive je pense à trois reprises qu'on peut faire un choix qui va un peu avoir un impact sur le reste du récit et c'est quand même ça reviendra pas plus tard et c'est malheureux mais c'est super intéressant à ce niveau là surtout par exemple à la fin on peut faire un choix que soit qui va impacter notre bataille finale donc une pré-bataille ou soit on va anéantir les forces aériennes des zergs ou anéantir les ninjas warms donc on pourra pas se faire envahir au milieu de sa base donc c'est vraiment un choix intéressant et ce que j'aimais beaucoup de cet opus là de cet opus c'est justement que on a des cas de secondaire qui fait qu'on va développer des débloquer des capacités soit je pense du type terran ou zergs qui parfois sont assez pété comme par exemple à la toute fin on peut avoir un artefact qui permet de contrôler les troupes ennemies zergs c'est pas rien mais à chaque fois qu'on atteint un certain niveau faut choisir entre une des deux branches et l'autre sera barré on ne pourra pas la réutiliser et ce qui est vraiment bien je trouve c'est que pour éventuellement avoir accès à l'autre branche mais il faut juste refaire la campagne et faire des choix différents donc ça pose vraiment une rejouabilité complète de l'histoire ce qui est à mon avis très bien ça nous force à rejouer et en plus à travers ça justement les choix cinérastiques scénaristiques on pourra en faire d'autres donc vraiment c'est une bonne campagne et aussi j'aimais quand même malgré tout bien l'histoire le personnage de taille gusse on sent qu'anguille sous roche qu'est ce qui se passe il ya des revirements de situation à la fin et la cinématique finale est juste super est vraiment très bien fait je trouve et james rayner est un personnage assez intéressant à travers l'oeuvre donc c'est vraiment un très bon point de départ à mon avis ensuite on a earth of the swarm les ogs c'est ma race préférée malheureusement c'est ce deuxième volet de starcraft 2 est celui que j'apprécie le moins parce que l'histoire est juste ennuyante je trouve t'es wings of liberty ça se finit sur rayner qui parvient à sauver kerrigan la dékerrigan une fille en fait il sauve sarah en fait tout simplement mais elle a redonné kerrigan de sa propre volonté dans cet opus là tout ça pour rien on me dira que oui le scénario gère ce truc là que justement kerrigan veut du pouvoir retrouver ça et qu'au final elle n'est plus elle redevient kerrigan n'est pas exactement la même kerrigan qu'avant oui mais je sais pas j'aurais préféré peut-être une autre avenue j'ai toujours un peu l'impression quand même que ce qu'on a fait était un peu en vain bien que je sais le scénario va travailler aussi dans ce sens là je sais pas d'autant plus que bon cela kerrigan est un peu glorifié dans elle est un peu un petit peu de mary stew je trouve elle arrive à parvenir à tout faire il y a aussi vraiment des raccourcis je trouve scénaristique comme on dit que finalement il y a des zergs dans une autre planète lointaine des zergs primal je trouvais que ça se jurait un peu dans l'univers aussi avant même qu'un zerg qui est vieux d'un millier d'années ça aussi c'était pas super quoi que là il y avait un combat de boss vraiment à même le jeu ce qui était quand même bien par contre je suis pas entièrement sûr si on veut juste justement pour ce combat de boss là juste reprendre un petit peu la la gimmick d'un des boss dans diablo 3 faudrait voir les trous de développement mais n'empêche que je peux saluer que ça faisait que la mission était différente de genre de mission qu'on pouvait faire quand même en starcraft je le répète est un rts je ne l'ai pas dit au début mais j'imagine que vous connaissez quand même un peu ce qu'est starcraft si vous regardez cette vidéo ou si dans cette puce là on commence quelque chose qui va être repris dans aussi legacy of the void c'est à dire qu'on a encore des on peut personnaliser cette fois ci nos troupes mais on peut défaire ça en tout temps donc prochaine mission tu dis ah finalement l'ultralisque tu veux pas cette amélioration là tu en veux une autre ça se défait automatiquement faisant en sorte que finalement il y a moins de rejouabilité pour la campagne parce qu'il n'y a pas de choix scénaristique puis en plus tu n'es pas obligé pour avoir accès à tel truc faisant en sorte que si elle est une mission que tu n'aimais pas beaucoup ben tu peux ne jamais la refaire moi ça me chicote un peu c'est sûr qu'on va me dire qu'on va me dire ouais mais tu n'aimais pas cette extension là donc c'est mieux pour toi mais je sais pas c'est justement peut-être que des fois on passe à côté d'une mission parce qu'on ne la comprend pas et on n'y reviendra jamais si je nous force et que finalement on comprend mieux quelque chose et qu'on réapprécie cette mission là ben tant mieux à ce niveau là aussi des personnages à apporter dans ce jeu là sont pas non plus hyper enlevants je trouve mais surtout c'est la finale manx qui était un peu la grosse menace mais que si on connaît broad war on se dit qu'en fait c'est pas vraiment mérité mais il se fait même très facilement la mission finale est la plus facile je pense de toutes les extensions je sais pas si c'est c'est-à-dire que le wings of liberty qui avait une mission finale quand même assez difficile ils se sont dit que c'était trop dur il faut faire plus facile je trouve ça dommage à ce niveau là et aussi il faut le dire la cinématique avait fuité le pré rendu si on veut la cinématique finale avait pré fuité c'était pas très impressionnant je trouvais scénaristiquement parlant et ben c'était juste ça ils n'ont pas voulu changer ils ont dit bon ben on va poursuivre malgré tout j'ai pas mon idée que manx toutes ses troupes se font démolir la gueule puis qu'il quand même serein et sûr de lui parce qu'il se dit juste qu'il y a un artefact qui va pouvoir vaincre kerrigan son armée quand même annihilé ça n'a pas beaucoup de sens à mon avis mais heureusement starcraft 2 se termine très bien ben terminant très bien avec legacy of the void qui cette fois-ci porte sur les protosses j'aime beaucoup cette extension là parce que les protosses sont un peu comme les grecs dans starcraft c'est-à-dire c'est davantage des philosophes ils aiment bien avoir des discussions métaphysiques et qui je trouve sont assez intéressantes dans le jeu on traite beaucoup de tradition versus si on veut évolution et je trouve ça ça me battait assez bien il y avait aussi toute l'histoire avec le personnage de phoenix qui va revenir mais pas vraiment en fait parce que c'est vraiment juste une intelligence artificielle qui va limiter à la perfection mais pas tout à fait parce qu'éventuellement il va se rendre compte qu'il est une pâle copie de phoenix et devenir le propre lui-même et quand il en parle ce qu'il décrit je trouve que c'est riche en réflexion c'est super intéressant donc vraiment si ce qui se disait dans le dernier jeu je trouvais ça plus ou moins pas intéressant juste comme je veux me venger et voilà ici ça allait plus loin que ça le sentiment de fraternité d'évoluer et encore une fois les cinématiques sont juste incroyables spoiler alert mais le duel entre artanis et zératul c'est juste chapeau c'est tellement épique j'en frissonne juste en parlant donc vraiment là l'histoire on récupère le tout au niveau de ce qu'on nous offre cette fois ci la particularité dans le dernier opus on avait Kerrigan un héros puissant qu'on contrôlait après tout le temps et qu'on pouvait modifier ses pouvoirs ici on a The Spear of a Doom qui est un vaisseau qui nous offre des capacités qu'on peut choisir et qui sont assez pétés là dessus je vous dirais que ça facilite un peu trop le jeu mais aussi ce qui est par contre vraiment très bien c'est que nos unités sont plus développées que jamais je pense que dans le dernier repus au mieux on avait peut-être deux personnes deux personnalisations de certaines unités ici c'est jusqu'à trois en fait par rapport pratiquement les certaines unités sont tellement transformés qu'elles deviennent de nouvelles unités faisant sorte que les assemblages les possibilités sont pas infinies mais sont vraiment très élevées il ya encore plein d'unités que j'ai pas vraiment tant joué avec et dans le prochain dans le prochain séance que je ferai je vais essayer d'exploiter les différentes unités que j'ai pas encore fait et c'est là vraiment pourquoi je trouve que starcraft 2 c'est un incontournable c'est juste la richesse du gameplay et de ce que je nous offre c'est incroyable encore une fois on me dirait que on a carrément plus deux jeux et demi qu'un là dedans donc c'est ça s'explique comme ça mais juste wings of liberty tout seul était à mon avis déjà tout simplement sublime et on fait juste rajouter un peu plus de crémage sur ce gâteau qui était déjà excellent et on va quand même conclure avec nova spec ops qui était je pense six à huit missions supplémentaires ou justement là je trouve qu'au niveau l'histoire on vient un peu plus comme on a vaincu ammon et là on vient plus dans des guerres inter espèces des guerres d'ambition qui fait que la série revient un peu plus à ses racines ce qui n'est pas pour me déplaire et l'émission est un petit peu plus original bien que pas non plus si enlevante que ça mais somme toute ils auraient pu sortir d'autres contenus et j'aurais probablement acheté c'est juste quand même toujours à ce point là plaisant à part que dans nova spec ops il ya quand même moins de possibilités d'agencement d'unités de mémoire donc c'est un peu moins riche peut-être les autres campagnes mais n'empêche que c'est vraiment très bien on peut explorer certains niveaux pour avoir différentes armes je pense que même une arme cachée que j'avais juste découvert lors de ma dernière play through donc il ya du contenu qui vous incite à jouer et à y revenir je leur ai dit il ya des missions secondaires dans à peu près tous les opus où il faut capturer quelque chose pour avoir justement des personnes des personnalisations supplémentaires soit les nouveaux pouvoirs pour kerrigan ou la spirit d'oom qui fait autre chose etc donc c'est pas faire des trucs pour juste faire vous dire félicitations vous l'avez fait êtes vous fier de vous non c'est pour nous donner du des éléments pour pouvoir rejouer au jeu tout simplement donc vraiment starcraft 2 incontournable l'un des meilleures rts en même temps je dis ça c'est le seul rts je crois que j'ai vraiment essayé mais il ya à ce point là enlevant l'univers il est riche le gameplay riche et surtout le contenu est incroyable donc toujours un plaisir d'y revenir sans cesse et vous qu'est ce que vous pensez de starcraft 2 et comment vous trouvez que ça se compare à starcraft 1 est ce que comme moi vous trouvez que starcraft 1 très mal vieux en comparaison mais aussi est ce que vous attendez beaucoup un starcraft 3 j'y crois quand même je me dis qu'il ya diablo 4 encore plus bizarre c'est pas le gars qui se réinvente le plus dans le monde entier donc je ne serais pas contre surtout que bon l'histoire il ya matière à il ya plus de zérature il ya plus de james raynor mais artanis est encore là à l'arac et d'autres personnages donc il ya vraiment matière à encore faire quelque chose avec ce univers là ce serait dommage de s'arrêter sachant le grand succès que starcraft 2 a été donc merci d'avoir regardé pour la prochaine critique exigeante on est on va bientôt être on sera à nouveau rendu je pense au moment du mois où le chapitre d'un balle super sort donc ce coup-ci j'espère que on n'en parlera plus de badak et qu'on peut juste que le récit avance s'il vous plaît le pire chapitre je pense de toute l'histoire donc forcément la barre elle est rendue sur jupiter le tellement qu'elle est rendue basse s'il vous plaît j'ai aucune attente est ce que je peux être agréablement surpris s'il vous plaît donc merci d'avoir regardé n'hésitez pas à commenter partager vous abonner et plus encore et je vous dis à la prochaine critiques exigeantes